Alors, soit c'est « Poutine is the new Covid » et on va confisquer les libertés dans tous les azimuts, soit c'est, pour de vrai, à la démographique, une bonne guerre mondiale ferait du bien à tout le monde. Alors ce genre de grosses conneries était dite par des esprits sérieux même avant la Première Guerre mondiale. Vous aviez même des gens comme Henri Bergson, qui n'est quand même pas un idiot fondamentalement, qui disaient « oui, il faut savoir embrasser la guerre dans toute sa sauvagerie ». Voilà, pendant l'autre avant-guerre, comme l'appelait Henri Guimain, Henri Bergson, vous sortez ce genre de conneries. Vous aviez des gens qui disaient « mais ça ferait du bien, une bonne guerre ». Alors côté russe, typiquement à l'époque, le tsar, dont on sait bien entendu qu'aujourd'hui on pourrait l'appeler quasi fasciste dans la structure du gouvernement russe, et puis le fait qu'on avait tout de même un quasi-cervage, même si le cervage avait été aboli en Russie, la situation concernant les libertés fondamentales n'était pas exceptionnelle en Russie, eh bien vous aviez toute l'élite militaire russe qui disait au tsar « mais bien sûr, c'est une bonne chose, pour cette démographie envahissante et préoccupante avec ses revendications sociales ». Ce serait bien une bonne guerre, qui ne peut être que victorieuse, vous l'imaginez bien, et donc allons-y gaiement ! Et puis bon, 17 millions de morts plus tard, première guerre mondiale, qui entraîne la deuxième, qui entraîne la guerre froide, qui entraîne toutes les guerres du XXe siècle, y compris bien sûr celle de décolonisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada